750 je crois elle me paraît bien haute cette note Tiens, Orkane est déjà fait musique, c'était la musique de Timuchinko C'est encore une ukrainienne, Ekaterina Sebranskenska C'est vrai qu'elle a repris exactement la même musique au cerceau qu'Alexandra Timuchinko On n'en a hélas pas la classe Elle vient de faire un lancer avec un double pion inversement Mais elle a récupéré une serre sur un peu derrière Donc il y a un petit déséquilibre Et trois roulades aussi à la fin Pour impressionner, pour que le juge ait vraiment une très bonne impression de son exercice L'exercice qui est tout à fait correct Mais c'est vrai que c'est vraiment curieux de prendre exactement la même musique au même engin Que son aîné Alexandra Timuchinko Voici la note de Thali Kedoshim 925 et 1825 au total Jusqu'à présent donc c'est toujours Larissa Lukenenko qui est en tête avec 19.450 Un écart important puisque la deuxième c'est Irina Deléhanou avec 19.05 Et après nous n'avons plus de notes qu'à 18 C'est Elisa Bialkowska que vous pouvez voir maintenant pour la Pologne au ballon C'est parti ! Voici une superposition de thèmes musicaux Qui doit être pénalisée par le juge composition C'est vrai que de toute façon ça casse un peu la composition D'avoir toutes ces musiques qui se raccordent les unes aux autres Avec des changements de rythme Ça ne donne pas un ensemble très réussi Composition assez moyenne Pour Serebranskaya 9.50 Voilà la note de Serebranskaya 9.50 Un total de 19.25 pour l'Ukrainienne Et au Massu Milak Majda La Yougoslavie Il y a un lâché C'est un déplacement de l'Ukrain Dans la vie 0.20 On a du mal à voir ses Massu Il semble y avoir un décalage entre les mouvements qu'elle fait et la musique Il n'y a absolument pas d'harmonie Il n'y a absolument pas d'harmonie Il n'y a absolument pas d'harmonie Il y a beaucoup de fautes d'exécution Il y a une harmonie tout à fait discutable Entre la musique et les mouvements de la gymnaste Vous pourrez remarquer qu'on dit dans notre langage Elle n'est pas propre Car elle ne sert pas toujours ses jambes Elle ne tend pas toujours ses pointes Elle a souvent les genoux qui sont fléchis Et donc ceci normalement Si c'est tout au long de l'exercice Il doit être pénalisé de 0.50 Voici Diana Popova à la corde Diana Popova à 9.400 au Massu Alors on va voir à la corde Deuxième série de soutillers Deuxième série de soutillers Deuxième série de soutillers Très bel exercice de Diana Popova. Et elle termine sur une prise de risque réussie. Elle aura environ entre 9,40 et 9,50. Vous avez vu la note d'Elisa Bialkowska, 18,725 au total, 9,450 au ballon. C'est bien payé car elle a fait quelques petites erreurs. C'est l'américaine Tamara Livingstone. Bonne gymnaste que c'est américaine. Son roulé avec un très beau pivot pour la difficulté supérieure. Elle a beaucoup de qualité physique. Un équilibre de difficulté supérieure réalisé avec sa main gauche. Lancé avec une série de pré-acrobes, un risque. Et là, elle vient de faire une deuxième pré-acrobatie. Ce ne sont pas des acrobaties, on les appelle des pré-acrobaties en GRS. Elles n'ont pas le droit aux éléments acrobatiques. Elles sont pénalisées de 1 point si on voit un élément acrobatique. Ce qu'on appelle éléments pré-acrobatiques, ce sont les roulades, les sauts, les éléments de souplesse. Tamara Livingstone, donc l'américaine, qui vient de terminer son exercice au cerceau. Et voici la note de Popova, 9,450, pardon, pour un total de 18,950. C'est Madonna Gimotea pour le Canada. Elle a obtenu 9 au cerceau. Belle prise de risque, lancée de roulades, récupérée entre les jambes. La série de rebonds obligatoires, il faut minimum 3 petits rebonds. Belle prise de risque, mais là, elle est tombée en arrière. Donc c'est une petite faute. 9,15, donc je vous le disais, il y a eu une rectification au ballon. Puisque tout d'abord, sa première note était de 9,10. Les Belges, donc, qui n'avaient pas été qualifiés pendant les championnats du monde d'Athènes. Mais comme ils sont les pays qui accueillent ces nouveaux championnats du monde, et bien ils ont le droit à mettre deux gymnastes en compétition. C'est donc pour ça que l'on voit Nathalie Ragol et Cindy Stollenberg. Un asymétrique pendant un saut de difficulté moyenne. Une prise de risque réussie en difficulté supérieure. Une autre prise de risque en difficulté supérieure. Et ça, c'est une pré-acrobatie. Un équilibre de difficulté supérieure sur demi-pointe. Des moules inobligatoires. Une autre prise de risque. Un autre équilibre. Bel exercice pour la Belge. Tout à fait. Elle aura certainement entre 9,10 et 9,20. Car très bien réussi son assuit. Elle a commis une petite faute à une réception. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit au ralenti. Mais elle a une bonne composition. Elle a tous les éléments. Elle a donc ses difficultés supérieures en saut. Qui vont en équilibre. Ainsi que les éléments obligatoires au massif. Voici Maria Petrova. À la corde, regardez. Là aussi, c'est époustouflant. Première série de sautilles à laissons du bleu. Il y a un saut isolé dans la corde. Et un pire de difficultés supérieures. Les prises de risque sont très bien réussies. Beaucoup plus en forme qu'à Barcelone, les bulgares. Ça avait sans doute pris l'entraînement un peu trop tôt. Mais là, elles ont retrouvé leur pleine mesure. C'est trois sous la corde. Prise de risque avec une série très acrobatique. Beaucoup d'expression. Très, très bien. À nouveau, elle aura entre 9,70 et 9,80. Elle n'a pas commis de faute. C'est un exercice qui est très riche au niveau des liaisons. Là, nous revoyons une prise de risque sans faute. Et tout de suite, elle enchaîne avec une manipulation et un lasso. Et là donc, pour Cindy Stolenberg, au massif, 9,125. C'est une bonne note pour la belge Cindy Stolenberg, mais c'est mérité. Et on attend là la note de Maria Petrova. Et donc, ça sera le premier groupe qui est passé à deux engins. On va ensuite voir le deuxième groupe passer lui aussi à deux engins. Il restera donc au gymnaste encore deux autres engins, puisqu'elles doivent passer aux quatre. La corde, les massues, le ballon et le cerceau. Et oui, au classement provisoire, un ex-écho en tête entre Loukianenko et Petrova avec 19,450. Et 9,700 donc pour Maria Petrova à la corde. 19,450. Voyez donc qu'elles sont toutes les deux à égalité. Loukianenko et Petrova à la première place. Troisième, Iréna Deleanu. Quatrième, une ukrainienne, Serebrienskaya. Et cinquième, Diana Popova pour la Bulgarie. Une autre ukrainienne, Yanni, est à la sixième place avec Bialkowska pour la Pologne. Une autre polonaise à la huitième place, Skorupinskaya. Tamara Levenson pour les USA est huitième. Dixième, la belge Cindy Stolenberg, un bon classement. Eva Serrano pour la France est quinzième. Nathalie Ragol, toujours la Belgique, dix-huitième. Et c'est la Chine, Meibei. 17 ans, 1,66 m. Elle était cinquantième au championnat du monde à Athènes. En 1991, elle démarre avec la corde. À nouveau, cette série de trois sauts qu'on revoit dans tous les exercices à la corde. Non, c'est très original avec deux pieds. Vous ne l'avez toujours pas vu. Elle méritera une bonification de 0,10 en difficulté supérieure, car elle récupère au moment d'un saut. Et encore une crise de risque. Et encore une crise de risque. Elle démarre avec une crise de risque. Pour le reste, on revoit la même chose que dans tous les deux chimiens. C'est-à-dire ces trois sauts, une diagonale de trois enjambées. Il n'y a pas de choses différentes par rapport aux autres. Donc, la monafie, elle restera à nouveau entre le 8,90 et le 9,10. Ça ne montera pas plus haut. Et c'est Carmen Acedo, qu'on croyait blessé, mais qui en fait a l'air bien en forme pour l'Espagne. Quatrième à Barcelone, dixième au championnat d'Europe. H2G. Regarde, Cerceau, c'est son engin le plus fort. Elle a commencé très fort avec un lancé trois-roulades, alors que souvent il termine. Les huiles là, c'est terrible par lancé trois-roulades. Voici son pivot des difficultés supérieures, bien réalisées. Son équilibre des difficultés supérieures, réalisées avec sa main gauche. Roulé à plus de 6 mètres, normalement. Rattrapée, très originale, des difficultés supérieures. Elle fait une très belle difficulté supérieure en récupérant le coucher sur le ventre. C'est très difficile. Elle aura certainement une très bonne note entre 9,50 et 9,60. 975 pour Meibai. La Chinoise à la corde. Représentant la Roumanie, Ankota Goya. Et c'est la Roumanie, Ankota Goya, 16e à Barcelone. 23e au championnat du monde d'Athènes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une autre technicienne au Kutagoya. C'est un rattrape très difficile en extension arrière, c'est la seule gymnaste à le faire. C'est l'exercice pour la Roumaine. La note de Carmen Acedo. 9.55 pour Carmen Acedo au Cerceau. Yana Sramkova, Tchécoslovaquie. Et c'est la Tchécoslovaquie avec Yana Sramkova. On l'avait vu à Stuttgart, elle était 31ème. Elle était à Corbeil et elle avait terminé 35ème. Elle commence par son équilibre obligatoire avec un moulinet. Elle enchaîne avec des petits cercles. Son pivot de difficulté supérieure. Son saut de difficulté supérieure. Encore un pivot de difficulté supérieure. Bien réalisé, sans faute. Lâché d'engin. 0.10 par le jury exécution. Deuxième lâché. Encore 0.10 de pénalité. Une prise de risque. Prise de risque donc pour terminer. Yana Sramkova. Elle a fait quelques fautes d'exécution quand même. Alors entre 9.20 et 9.30. On revoit à la faute et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces championnats du monde à Bruxelles. Et c'est maintenant la Grèce. Yukari Kawamoto. Elle vient de faire une chute avec un très grand déplacement qui est pénalisé de 0.50 par le juge exécution. Bien sûr, vous avez compris qu'il n'était pas Yukari Kawamoto. C'était bien la Grèce. Mais c'est Vaya Siyoka. 55ème au championnat d'Europe à Stuttgart. Encore une petite faute. Elle ne récupère pas le cerceau devant. Donc une autre pénalité de 0.10. C'est parti. 1, 2, 3. Et bien sûr, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10. 9 25 pour la japonaise ukari kawamoto on a revu au ralenti la chute du cerceau ainsi que le grand déplacement et le cerceau est sorti du praticable il a dépassé la première bande donc elle sera pénalisée de 0 10 et voici costina oxana médaille de bronze de championnat d'europe plus l'or au valot au cerceau et au massue regardez bien cet exercice il est magnifique très belle diagonale de poisseau une prise de risque sans faute d'exécution une deuxième prise de risque sans faute aussi toujours beaucoup de sensualité chez costina physique aussi qui joue en sa faveur très bel exercice elle mériterait vraiment un 10 mais je pense qu'actuellement les juges ne sont pas encore prêts pour le lui mettre et donc elle aura 9 80 ou 9 90 sauf si les juges osent mettre son 6 en exécution ça mérite largement un 3 20 et en composition un 6 80 voici le résultat de la grecque 8 575 et c'est la chinoise chacha guo au cerceau très belle gymnaste aussi 16 ans 1 mètre 70 elle était dixième au championnat du monde à athènes très beau rattraper beaucoup d'expressions aussi 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 1 1 2 Au niveau des notes, les juges vont avoir des problèmes. Elle a commencé par une très bonne diagonale où elle récupérait par le pied et elle termine par un lancer 3 roulades. Là, on voit une petite faute qui coûtera 0,10 par le jury exécution. Mais elle aura certainement entre 9,30 et 9,40. Et c'est Magdalena Bresca que vous voyez sur le praticable. Magdalena Bresca pour l'Allemagne au Massu. 14e au championnat d'Europe à Stuttgart. Jolie gymnaste, très jeune. Sa première année de compétition internationale, mais je pense qu'elle a quand même de l'avenir. Elle est très fine. Elle est jolie, elle avait terminé 9e au tournoi international de Kiev. Elle était finaliste aussi à la corde et au ballon. Très beau pivot de divilité supérieure. Exécuté sans faute. Équilibre de difficulté supérieure avec le moulinet obligatoire, suivi de la symétrique. Merci. 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 Les difficultés supérieures. Les pivots. et une prise de risque beaucoup de gymnastes effectivement terminent sur une prise de risque pour laisser une bonne impression au jury et 9,400 pour l'allemand de Christina Klump et voici Lenka Ulelova pour la Tchécoslovaquie 17ème au championnat d'Europe de Stuttgart 10ème à Corbeil beaucoup beaucoup progressé Lenka Ulelova grande gymnaste 1m69, très fine 44 kg double pivot renversement et sa diagonale des trois sous à part Costina qui fait trois enjambées et en changeant de jambe le reste fait à peu près toujours la même chose c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti exercice bien réalisé c'est vrai mais qui manque un petit peu de piquant c'est vrai il manque un peu d'originalité il aura certainement entre 9,30, 9,25 et 9,30 et 9,75 la note de Victoria Frater pour la Hongrie et c'est la Grande-Bretagne avec Debbie Southwick 32ème à Corbeil 43ème au championnat d'Europe 44ème au championnat d'Europe 45ème du nouveau hadouille 14ème au championnat d'Europe ią le grand roulé sur le sol du cerceau 45 45 Puis vous renversez mon roulade en récupéré dorsal, difficulté supérieure et risque à ce qu'elle récupère en dehors du champ visuel. L'exercice assez moyen de Debbie Southwick pour la Grande-Bretagne, exercice plutôt classique. Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ces championnats du monde à Bruxelles. Sous-titrage ST' 501 Il est temps pour une pensée en forme. Micro-ordinateur en bras, à partir d'environ 1100 dollars. Pour tout renseignement et pour notre liste de prix, appelez votre numéro vert local. Et nous voici donc de retour au championnat du monde de gymnastique rythmique et sportive. À Bruxelles, toujours à mes côtés, Isabelle D'Occosio, juge internationale. Et c'est la finlandaise Anna Léo qui est sur le praticable avec le ballon. Vous voyez donc une faute, là, un lâcher. Penalisé de 0-10. Bon exercice, rien à dire. Mais là encore, il manque un peu d'originalité. Et voici la note de Lenka Ulelova. 9,425 à la corde. Je vous rappelle que la note la plus haute jusqu'à présent depuis le début de cette compétition en individuel, eh bien c'est la note de la Russe Oksana Kostina qui a obtenu 9,800 à la corde. Et c'est la Grèce avec Maria Sansaridou. 19e au championnat d'Europe à Stuttgart. Elle était 11e ex-aequo à Corbeil avec Céline Degrange. Une gymnaste avec beaucoup de caractère et beaucoup de force sur le praticable. Elle joue d'ailleurs beaucoup avec sa force. Elle prend beaucoup de risques car elle met en avant plutôt sa technique vu qu'elle ne peut pas trop jouer sur le physique. C'est 43,5 kg pour 1,57 m, ça fait quand même beaucoup. On rappelle donc que toutes les gymnases doivent passer aux quatre engins, c'est-à-dire la corde, les massues, le ballon et le cerceau. Et que c'est ces quatre notes qui sont additionnées afin de définir, de déterminer la championne du monde. C'est jusqu'à présent que nous en sommes au deuxième groupe. Le premier donc est passé aux deux engins déjà. Maria Sansaridou est la dernière, a passé à un engin. Et après on va repartir sur le deuxième engin. Maria Sansaridou qui a fait là une très belle exécution au massue. Et donc toutes ces gymnases du deuxième groupe vont repasser à un deuxième engin. Nous allons donc voir toutes les gymnases passer à un deuxième engin. Nous aurons donc comme ça un premier résultat provisoire, un classement provisoire. Après deux engins, pour le moment c'est Maria Petrova qui est en tête avec 19,450. Ex-écho avec Larissa Lukianenko. Et en troisième place, nous avons la Roumaine Iréna Delehanou. Oui, voici les notes de Anna Léo, 9,150. Et la note de Oksana Costina à la corde est très élevée, 9,80. Alors qu'à la limite, elle mérite-t-elle 10 ? Mais les juges sont encore peut-être un peu timorés pour les 10. On va voir là pour ce deuxième engin. Nous attendons les points de Southwick au Cerceau avant de lancer la gymnase suivante. Voilà les points de débit Southwick 9,75 au Cerceau. Et voici la note de Maria Sansaridou, 9,40. Note méritée pour Maria Sansaridou. Tout à fait, c'est une très très bonne technicienne. Elle a pris beaucoup de risques et en plus de ça, elle a réussi. Et voici la chinoise Meibei au Cerceau. Elle a obtenu 9,75 à la corde. Beaucoup de manipulations de Southwick. Et voici la chinoise. Beaucoup de rythme aussi. Récupérer avec la jambe, relancer immédiatement. Son pivot de l'équipité supérieure. Il y a une prise de risque. Il termine son exercice. Un bon exercice. Un bon exercice avec une très bonne composition. Beaucoup de manipulations de l'engin. Avec les différentes parties du corps. Que ce soit avec les jambes ou avec les mains. Beaucoup de récupérations diverses. Soit au niveau du dos, soit au niveau des jambes. On aura une note entre 9,20 et 9,25. Et voici Carmen Acedo. 9,550. Au cerceau. Et là nous la voyons avec le ballon. C'est une musique d'Agnio Morricone pour l'Espelman. Très beau rattrapé. Dorsal et au niveau des jambes. C'est la première fois. C'est la première gymnaste à faire ce genre de rattrapé au ballon. Il y a une difficulté supérieure. L'équilibre. Et une crise de risques réussie. Très belle prise de risque pour terminer son exercice au ballon. Et une très belle position finale aussi. Elle aura une très bonne note entre 9,50 et si les juges osent les lunettes. On revoit une prise de risque. De la première fois pour Beimeyer. Et 900 pour Beimeyer. Un total de 18,275. Je les trouve un peu sévères. C'est vrai. C'est un coup d'agoya, au massue que l'on voit là, la Roumanie, obtenue 9.275 pour son exercice au ballon. Les notes du deuxième groupe sont plus hautes que les notes du premier groupe. Allez, juste un peu libérés, ils y vont plus de bon cœur. Beaucoup de manipulations des massues en Couta-Goya. Les massues bougent tout le temps. D'ailleurs, quand elles ne bougent pas, elles sont pénalisées de 0.20 car l'engin est statique. Les frappés, obligatoire. Une chute d'engin et une deuxième chute d'engin. On est juste une après l'autre. 0.20 pénalité au total pour les deux. Oui, car on pénalise la chute d'une massue par une massue. Et 9.625, et oui, elle a eu son neuf, Carmen Asseido. 10.975 au total. Là, ils ont monté, car je ne pensais pas qu'ils n'oseraient mettre entre 9.60 et 9.70. Et c'est Yana Shramkova pour la Tchécoslovaquie, à la corde. Une série de sautillés. Et vos renversements. Une difficulté supérieure, en équilibre, sur demi-pointe, et la série des sauts. La petite faute à la réception de la corde n'a pas récupéré sa corde par les bouts. Ça sera finalisé de 0.10 pour l'exécution. Il y a à nouveau une faute à la fin de cet enchaînement. 0.10 à nouveau. Des petites fautes d'exécution pour Yana Shramkova. Alors, certainement, représentant le Japon, Yukari Kawamoto. Voici la japonaise, Yukari Kawamoto, au cerceau. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? L'exercice moyen pour Yukari Kawamoto, avec des petites fautes d'exécution. Et 9.100, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite. Sous-titrage FR ? Ça. Ça. Ça aussi. Ça. Et avec Super Macro, même... Nouveau Samsung, autofocus 1050, super zoom, fuzzy logique et flash contre les yeux rouges. Tout est si simple avec Samsung. EUROSPORT LIVE Et de retour donc à Bruxelles pour ses championnats du monde de gymnastique, rythmique et sportive. Toujours à mes côtés, Isabelle de Caussio, juge internationale. Et nous en sommes donc aux individuels, au deuxième engin du deuxième groupe, sur le praticable la grecque Vaya Sioka, qui remplace la grecque Sinapidou. Qui devait initialement participer donc à ses championnats du monde. C'est dommage pour Sinapidou, car elle aurait fait une meilleure prestation, je crois, que ce que nous fait Vaya Sioka. Qui au cerceau a déjà obtenu donc 8,575. Et après deux engins, la tête du classement est toujours tenue donc par Maria Petrova, la bulgare. Ex-echo avec la biélorusse Larissa Loukinenko, en troisième position, vient la roumaine Irena Adeleanu. Effectivement, ce n'est pas la journée de Vaya Sioka, car elle a à nouveau fait plusieurs chutes d'engin ou des mauvaises réceptions. Donc elle aura certainement une note en dessous du 9. Et 9,50 pour la japonaise, au total 18,300. Oksana Costina. Attention, voici Oksana Costina. 9,80 à la corde et regardez bien son cerceau. Alors, il faut faire mieux que 19,450 pour prendre la tête de ce classement provisoire. Il est magnifique son cerceau. Rien que le début, elle commence par une prise. C'est incroyable. L'ancée 3 tours récupérés d'or salle en équilibre. Magnifique. Très beau pivot. Très beau pivot. Jusqu'à présent, aucune faute d'exécution. C'est incroyable. Absolument parfait. Oksana Costina. Elle mériterait bien son 10 là. À nouveau, elle mériterait un 10. Mais je pense que les juges ne sont pas encore chauds pour mettre ce genre de notes. Je pense que Petrova va avoir du mal à avoir un titre mondial. Sa grande favorite quand même, Costina. Oui, parce qu'au championnat d'Europe, elle avait raté. Donc, elle n'était pas championne d'Europe. Et avant, elle participait toujours pour la CEI. Et elle avait toujours avec elle Skaldina et Plimochenko. Donc, elle avait du mal à sortir de ces deux gymnases. Là, vous avez vu la note après deux passages, à peu près deux engins, de la grecque Vayasioca, 17-325. L'Espagnol Carmen Acedo qui, en fait, a pris la troisième place avec 1975. Il a relégué Irina Adeléanu à la quatrième place avec un 19-05. C'est parti. C'est parti. Musique de son pays pour Guwo Chacha. Très belle prise de ring score. Et qui t'allait dans le dos au moment où elle fait une extension arrière après un rebond. ... Très beau saut, avec beaucoup d'amplitude, avec la difficulté supérieure. ... ... Très beau roulé au moment d'une préacrobatie. ... Bel exercice, là, pour la chinoise de Chacha Guwo. Elle avait obtenu 9'250. ... ... ... ... ... ... ... ... 9,750, je crois, pour la Russe Oksana Kostina. Voilà, on va voir la note. 9,750, 8,19, 550 au total. C'est donc elle qui prend la tête de ce classement en provisoire. Et donc, jusqu'à présent, Maria Petrova et Larissa Lukianenko sont à la deuxième place. Quatrième, Carmen Acedo. Je trouve que les juges ont été sévères avec Kostina. Oui, elle méritait beaucoup plus que ça. Et c'est Magdalena Breska pour l'Allemagne, que vous voyez là à la corde. Kostina du monde qui vont être très disputés, j'ai l'impression. Parce que c'est vrai que 19,550, ce n'est pas très loin de 19,450. La note de Petrova et de Larissa Lukianenko. Il reste encore deux engins après cela à passer, puisque je vous rappelle que les gymnases doivent passer aux quatre engins. Et que c'est la note à chacun de ces engins que l'on additionne, afin de connaître donc la nouvelle championne du monde. Un bon exercice aussi pour Magdalena Breska. Elle a de l'avenir, cette gymnase allemande. Elle a beaucoup d'avenir et elle aura une très bonne note à la corde entre 9,30 et 9,40. Et voici la note de Go Shasha. Total 18,60. Et c'est la canadienne Suzanne Kuchman au ballon. Suzanne Kuchman qui avait obtenu donc 8,950 à la corde. Et c'est la canadienne Suzanne Kuchman. Et c'est la canadienne Suzanne Kuchman. Une difficulté supérieure, un pivot. Et une autre difficulté, un équilibre, un peu court l'équilibre. Encore une fois, pas mal exécuté, c'est vrai, mais bon, ça manque d'originalité, ça manque vraiment d'âme quand on a vu le travail d'Oksana Kostina. C'est vrai que c'est difficile après de passer derrière une gymnaste comme celle-là. Je pense que cette gymnaste est beaucoup plus pénalisée par son gabarit, par son poids, à chaque fois qu'elle saute, elle est pénalisée par son manque d'amplitude dans les sauts, donc c'est pour ça que ces notes descendent si bas. Vous avez vu la note donc de Magdalena Breschka au cerceau, 9400, au total 18765. Et voici Christiana Klump, toujours pour l'Allemagne. Toujours ses musiques en grande pompe. Et un lâché, 0-10 de pénalité. La GRS, ça commode mal quand même de ses musiques. C'est vraiment très c'est l'accord pour se prendre. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Les juges apparemment ça leur plaît puisqu'elle a toujours de très bonnes notes C'est vrai que ça manque singulièrement de grâce et d'élégance Malgré cette chute elle aura certainement entre 9'30 et 9'40 La note de Cushman 9'200 un total de 18'150